Yo les amis c'est Vaker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un nouveau guide très simple pour récupérer l'armure du rapace. Regardez comme elle est jolie. Alors c'est une armure qui se compose uniquement de deux éléments. Donc on a le casque, la capuche en gros, et on a le plastron avec cette magnifique cap en espèce de plume de rapace. Franchement c'est très joli. Alors je l'ai mis personnellement, regardez avec quoi je l'ai mis. J'ai mis avec les gantelets des couteaux noirs et les jambières des couteaux noirs parce qu'on ne peut pas récupérer le reste. En fait ça n'existe pas, il n'y a que les plumes noires de rapace et le masque squelettique que vous trouvez au même endroit, dans deux coffres différents mais au même endroit. Si on regarde un petit peu ce que ça nous dit, masque en os en serrant le visage porté par les assassins de Corbemont. En fait je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Elden Ring il y a souvent des assassins qui vous attaquent, parfois ils sont invisibles même. Bah voilà c'est ça. Cet objet rituel pénètre inexorablement les chaires de son porteur, préservant son humanité tout en lui donnant l'annure d'un rapace funeste. Et donc on a, hop, les plumes noires de rapace, c'est l'armure. Un objet rituel permettant de prendre l'apparence d'un rapace funeste, renforce les attaques sautées. C'est pas mal ça parce que vous pouvez du coup le stacker par exemple, si vous utilisez beaucoup les attaques sautées avec les doubles mames par exemple. Vous pouvez utiliser et le stacker avec le talisman de la griffe qui améliore aussi les attaques sautées. Donc c'est pas mal ça stack. Donc c'est pas mal. Voilà franchement très belle l'armure que vous pouvez récupérer simplement. Je vous montre exactement où la retrouver. Et bah je l'ai mis avec les... j'ai mis deux armes par exemple. Vous voyez griffe de lignée et serre de rapace avec les cendres de guerre. Ça fait vraiment un style de rapace regardez. Et en plus avec la cendre de guerre, vous voyez que ça fait, hop, la petite compétence. Voilà, là ça fait vraiment assassin quoi. Et voilà. C'est un truc de fou. Franchement j'adore. C'est super stylé. Voilà les amis, donc je vous montre tout de suite le guide. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de poser votre petit like sur cette vidéo si ça vous plaît. Et il y a plein d'autres guides sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller checker. Il y a également un let's play complet de l'aventure d'Elden Ring. Je vous laisse voir tout ça. Et je vous laisse profiter du guide. C'est parti. Alors les amis, pour récupérer cette armure, on va se rendre au plateau d'Altus. Alors ça, il y a deux façons d'y aller. Soit vous passez par le grand ascenseur de Dectus. Ici, après Lurnia, si vous avez les deux parties du médaillon. Soit vous passez par les ruines des falaises. Donc en passant par le lac de Lurnia. Vous longez. Et après vous avez tout un donjon. Et ça vous fait arriver au plateau d'Altus. Donc moi je suis à ce site de Grasse là. La colline face à l'arbre monde. C'est très facile à trouver. Voilà, c'est vraiment une grande plaine. Donc pas de soucis. Je suis au site de Grasse. Et donc nous, on va se rendre ici. Aux cavernes du sage. Donc on va mettre un petit point. Et on va y aller. Je vais vous montrer le chemin. Donc à partir de ce point de Grasse. C'est parti les amis. Sous-titrage ST' 501 Vous allez donc arriver et rentrer dans cette grotte. Qui est la caverne du sage. Vous pouvez activer bien sûr ce petit point de Grasse. Le recueil d'invocation. Et on continue notre chemin. Alors c'est une grotte où il y a des murs cachés. Les amis. Donc suivez bien mon personnage. Alors j'en prie. Alors j'en prie pour ouvrir et récupérer quelques items en plus. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire la même chose. Mais voilà. C'est vraiment une grotte où il y a des coffres partout. Je crois que c'est la grotte où vraiment il y a le plus de coffres. Allez on continue notre chemin. Alors une fois arrivé ici. Où il y a la cascade. Je me débarrasse déjà des ennemis parce qu'ils sont ma foi assez chiant. Vous allez sauter en fait sur le rocher qui est juste en face. Vous pouvez appuyer sur rond. Donc sprint et sauter en même temps pour sauter plus loin si vous voulez. Et là encore une fois derrière le mur caché. Vous allez arriver à ces deux coffres. Et c'est là que se trouve l'armure. Donc dans le premier coffre vous avez le plastron. Plume noire de rapace. Et dans le deuxième coffre juste à côté. Vous avez l'autre partie de l'armure. Le masque squelettique. Et voilà. Avec ça vous avez les deux parties de l'armure. Et si vous cassez d'ailleurs le mur juste à côté. Vous pouvez arriver au boss du donjon. Rien spécial par rapport à cette armure. Mais voilà. Je vous informe également dans cette vidéo que c'est ici si vous voulez terminer le donjon. Et voilà les amis. C'est ici que se termine le guide pour récupérer l'armure de rapace. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu c'était pas bien compliqué. Si ça vous a plu. Si vous avez kiffé. N'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et ça aide beaucoup la chaîne. Il y a beaucoup d'autres guides également sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller checker des armures. Plein d'astuces. Plein de choses. Également un let's play complet du jeu Elden Ring si vous voulez le regarder. C'est avec plaisir que je vous accueille les amis. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais des bisous. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada